Suite du récit de Norio, et je pense qu'on va aller jusqu'au bout, 8ème partie, donc le gardien de Tsushima. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Norio est retourné à Kamiagata pour protéger son temple contre les mongols, je devrais l'y rejoindre. Qu'est-ce que c'est bizarre ? Les habitants de l'ouest le savent, on l'appelle la paix de Kubilaïkan. Je pensais trouver mon jeune ami. Merde, j'avais pas vu qu'il y avait un archer là-haut. Descends de ton rocher pour mettre cordeau là. Ok, le lourdeau, j'ai où ? Regardez-moi ce gros pâteau ! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit jeune moine ? Je ne vous ferai pas de mal. Vous chantiez les louanges des mongols. Quelles récompenses vous ont-ils promises ? Si nous refusons, ils frapperont fort. Mais le frère du gardien nous protégera. Que savez-vous sur Norio ? Il nous conduira à la victoire. Je peux vous mener à lui. Faites vite, par ici, Monseigneur. C'est quand même bien Patrick, cette tenue. Il nous a dit de coopérer jusqu'à ce qu'on reprenne le temple Sugi. Pour qu'il ne se doute de rien, ça ne lui ressemble pas. Vraiment ? C'est pourtant de vous qu'il s'inspire. Il parle toujours de ce que lui a appris le fantôme. Qu'est-ce que vous faites ici ? J'amène le fantôme. Noryo est à l'intérieur avec les autres. Pour attirer leur attention, des petits gros pyrons les prendre en tenaille. Servez-vous des arbres pour vous cacher. Seigneur Sakai ? Mes amis, laissez-moi discuter avec le seigneur Sakai. Vous arrivez juste à temps. Venez. On m'a dit que tu comptais reprendre le temple Sugi. On s'est beaucoup entraîné. Ils sont prêts. Certains visages me sont familiers. Ils viennent d'Akashima. J'ai envoyé des messagers au temple de Kushi, mais personne n'est venu. Malgré ce qu'on a fait pour eux. On libérera le temple Sugi sans eux. Penses-tu que ces gens puissent reprendre le temple ? Nous pourrions nous débrouiller seuls. Pourquoi risquer leur vie ? Le temple Sugi pourrait devenir le fanal de Tsushima. Tous ceux qui prendront part à l'attaque apporteront alors une lueur d'espoir. Nous ne pouvons pas livrer ce message seuls. Cette victoire doit être la leur. Qu'en partons-nous, Norio ? Nous partirons à l'eau, Monseigneur. Nous reprendrons le temple Sugi avec le fantôme. Vous avez repris le château de Kaneda sans aide des samouraïs. L'issue devez vous paraître incertaine. Les samouraïs méditent sur la mort. La peur de la mort n'est autre que la peur de la douleur et de l'inconnu. Nos moines ont une approche similaire. Mon frère, notamment. Ton frère était un homme avisé. J'aimerais tant qu'Enjo soit avec nous. Son esprit l'est. On sent qu'il y a beaucoup moins de neige dans cette zone. On sent qu'il y a beaucoup moins de neige dans cette zone. Après les cèdres. Retiennent-ils des moines en otage ? Non. C'est en partie pour ça que je leur ai dit de coopérer. Pour limiter les risques de représailles. Tu as bien fait. Nous y sommes presque. Respire, Norio. Tu ne peux pas te battre si tu retiens ton souffle. Comment avez-vous deviné ? J'ai appris à te connaître, mon ami. Il y a quand même un bon petit groupe avec nous. Où je me poste ? Monseigneur, ce plan est peut-être le mien mais vous êtes libre de vos actions. Vous tous, suivez-moi. Restez groupés. Elle est tapée du mongol. Il y a pas une flèche, lui. J'étais fou sur la bonne posture. Allez, on continue. Attention, il y a de l'archer là. On continue. On continue. C'est un peu le merde il y a là. Les archers, les archers. Oh putain il y a un toutou. On va faire le tour. Et ouais j'ai fait le tour. Il est au bout des flèches. On va faire le tour. 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 Il a vu qu'il avait jamais roulé. On va faire le tour. On va faire le tour. Ils sont où mes potes ? Il n'y a plus que les ennemis. Ça va. Ça va. On va faire un tour. je t'ai rassuré, ça a été rapide le temple est à toi lors de ma dernière visite mon frère Ochi l'abbé ils étaient tous en vie maintenant tu peux tout reconstruire accompagnez-moi dans la grande salle je veux m'assurer que les dégâts ne sont pas trop lourds par là monseigneur qu'il y a t il n'entrez surtout pas dans la grande salle voyons ressaisis toi rien de ce que les mongols ont détruit la grande salle n'a pas l'air endommagé qu'est ce qu'ils ont fait il n'y a rien de casser ou de voler oh la la ah c'est horrible non 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 j'ai résisté pour te voir Mais je ne peux vivre ainsi, si tu le peux. Je t'en prie, mon frère. Pitié. Seigneur Sakai, vous pouvez nous laisser ? Oui. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il est mort, lui aussi ? Pas encore. Norio, ton frère était le gardien. Il est mort en héros. Non, ce n'est pas vrai. Je vais découvrir où se trouve ce lâche de Rarjou. Mais je vais avoir besoin de vous. Je serai là. Quand la neige aura cessé. Nous organiserons les funérailles. Il a visage vachement sombre. Chambre de résistance, troisième niveau. Je crois que c'est le premier. Que l'on chope de niveau 3. Que je regarde un petit peu ça. Que je regarde un petit peu ça. Un monde à trois fois. C'est marrant parce qu'il y a différents lieux visiblement où déclencher la mission. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous avons procédé au funérail d'Enro, le gardien, le frère aîné de Norio. Je devrais aller lui parler. Monseigneur, puis-je vous aider ? Je cherche Norio. Où est-il ? Il a emporté les cendres de son frère au cimetière. Celui des collines, au sud. Je vais le chercher là-bas. Merci. C'était ça, donc, le deuxième point. Pas facile d'accéder, notre ami. L'urne d'Enjo. Il a toujours préféré le grand air à la pagode du Temple Sugi. Le mongol que tu recherchais, Rarcho, tu l'as trouvé ? Il n'est pas très loin d'ici. Norio, le Temple Sugi ne peut pas se passer de toi. Ma priorité est ailleurs. La vengeance n'est pas la priorité d'un moine. J'étais un frère bien avant d'être un moine. Alors, n'y va pas seul. Laisse-moi t'aider. Comme vous voudrez. Ah, j'insiste. Tu sais où le trouver ? Au fort de Choumy. Tu es sûr que c'est l'homme que tu cherches ? Quand je l'aurai trouvé, il me suppliera de l'achever rapidement. Mais je prendrai tout maintenant. Si la situation a été inversée, je pense qu'Enjo renoncerait à se venger. Dans la situation inverse, je serai mort et le gardien serait en vie. Tsushima s'en porterait bien mieux. Retourne au Temple Sugi. Je vais m'en occuper. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Je veux seulement éviter de devenir... Devenir quoi ? Comme vous ? Comme tous ceux que la guerre a irrémédiablement changé. Je crains qu'il soit déjà trop tard, Monseigneur. En bas, il y a un endroit d'où on peut observer le fort. Je me suis servi de tout ce que vous m'avez appris pour traquer Harjou. À quoi ressemble-t-il ? À un meurtrier sans honneur, comme tous ces chiens de Mongol. C'est peut-être ta seule chance. Je suis sûr de le reconnaître. Quand tu l'auras repéré, attaque-le sans attendre. Vermine, allez-vous-en d'ici ! Norio ! Pitié, nous avions faim. Épargnez-nous, nous partons ! Norio, ils n'étaient pas dangereux. Peut-être. Ils ne le sont plus en tout cas. Ils n'auraient pas dû faire ça. Avancez et allez au Nirvana. Fuyez et soyez damnés. Qu'est-ce que c'est ? Une prière qu'Enjo avait inscrite sur son aginata, quand il a sauvé le temple de Kushi des bandits. Et qu'il est devenu le gardien. Il a souffert plus qu'on ne peut l'imaginer. Mais il a tenu bon afin de te revoir. Savez-vous quels ont été ces tout derniers mots ? J'avais tort. À quel sujet ? Je ne le saurais jamais. Les derniers mots de Rarchu seront un cri de douleur. Nous devrions nous reposer, Norio. Avant demain. Vous avez raison, Monseigneur. Je dois garder mes forces pour Rarchu. On va faire un peu à Noreo. Oh la la ! Le fort brûle ! Que s'est-il passé ? Il a été débuté ! Monseigneur, aidez-nous ! Pitié ! Il est devenu fou ! Il a été corrompu par le côté obscur de la force. C'est Murio ! Quand je l'ai vu, j'ai cru que mes prières avaient été exaucées mais... Retournez au temple Sugi, je m'en occupe. Monseigneur ! Tu dois t'en remettre au Bouddha, Amitabha. Qui a fait ça ? Norio... Il a perdu la raison. Tu n'oseras jamais le faire. Brûle ! Brûle pour tes crimes ! Meurtrier ! Tu m'as dit un jour que jamais la haine ne guiderait ton Naginata. J'ai adopté les méthodes du fantôme. Et Harchu n'est plus désormais. Je ne retournerai pas au temple Sugi. Pas après ça. Où comptes-tu aller ? Ce n'est pas important. Il était encore vivant quand j'ai allumé le feu. L'entendre hurler m'a empli de joie. Et je recommencerai sans hésiter. Je ne suis plus à moi. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Nous avons tous nos regrets, nos promesses brisées. Mais cette île a besoin de toi. Tu es le dernier moine guerrier du temple Sugi. Je ne serai plus jamais celui que j'étais avant tout ça. Ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande de garder la foi. Et d'aller de l'avant. Merci. Je te reverrai au temple Sugi. Mon guerrier. Là, c'est un petit peu moins happy end celui-ci. Même un peu dommage tout ça. Suite des récits annexes. La générosité de Dam Sanho. Dam Sanho, qui dirige le village d'Umungi, réside au-dessus de la taverne. Je devrais peut-être lui rendre visite. Est-ce que c'est physiquement... On redescend dans la zone de l'acte 2. C'est juste à côté de la caque. Il y en aura eu des missions dans ce village. ... Bienvenue. Puis-je vous offrir du thé ? Vous voulez boire du thé ? Avec moi ? Non, pas vraiment. Je demande simplement par politesse. Mais j'ai besoin de votre aide. Une carte m'a été dérobée. Je veux la récupérer. Kenji ne tarie pas des loges à votre sujet. Je ne commettrai aucun crime pour vous, Dame Sanho. Même si Kenji et vous êtes amis. Pour tout vous dire, cette carte indique où se trouvent les réserves de nourriture. Qui me permettent de nourrir les habitants de Toyotama. Vous voulez donc que je retrouve le voleur ? Oh je sais où il est. Il se cache dans une maison de jeu près du puits des trois chemins. Je vous demande simplement de récupérer la carte. Je verrai ce que je peux faire. Mais si je découvre que vous mentez... Je suis l'honnêteté incarnée. Demandez donc au dernier homme à en avoir douté. Vous trouverez sa tête couverte de mouches à l'arrière. D'accord. Charmant. Voilà la tête. Intriguant ce personnage. Soyez prudent. De nombreuses personnes connaissent le voleur et savent à quel point je suis avide de récupérer la carte. Oh bordel. Alors c'est ici notre objectif. Voici le puits des trois chemins. Mais où se trouve la maison de jeu ? Oui. Il y a une maison là-haut mais... Non on va éviter tout le merdier euh... Il y a un cercle de... Plutôt sur ma droite. Je sais pas si ça va être dans le cercle ou pas alors. Peut-être qu'ils peuvent m'aider. On est en confrontation. On est comment là ? On va être en bordure. On va être en bordure. Ah ah ah. D'accord. Moi je m'attendais à une maison mais à mon avis c'est plus subtil. Il y a un mini-golf ici. Il y a pas une maison. Ah putain d'accord bravo. Il s'agit sûrement de la maison de jeu. Ah bah là oui. Il semble abandonner. Eh oh. La carte est à moi. Fichez le camp. Je suis Jin Sakai. Ouvrez. Et moi je suis Amaterasu. Divinité du soleil. Non. Non. Il doit y avoir une autre entrée. Attends, attends, attends. Mon pouvoir c'est pas si haut que ça. Est-ce que je peux grimper quelque part ? Ah non c'est pas un chemin. D'accord. Jamais chercher trop compliqué. Coucou c'est moi. Alors. Monseigneur. Je ne l'ai pas. Des renins m'ont forcé à faire ça. Ils voulaient que je vous attire à l'intérieur. Un piège. Ils savent que Dame Sanjo vous envoie. Ils veulent de l'argent en échange de la carte. Tamuai ! Sortez ! J'ai un marché à vous proposer. Restez ici. Bien, Monseigneur. On raconte que vous cherchez la carte de Dame Sanjo. Je suis prêt à vous la vendre, si vous y mettez le prix. Je ne traite pas avec les voleurs. Peut-être, mais vous vous mettez à leur service. Remettez-moi la carte. Je vous la reprendrai. Carrière. On raconte aussi que vous n'avez pas le sens de l'humour. Nous sommes trop nombreux. Vous voulez la carte ? Alors payez. Je ne me répéterai pas. Ils sont en trois. Tuez-le ! Oh, lui ! Moi aussi, je l'ai fait. Moi aussi, je l'ai fait. Et voilà ! Et voilà ! L'un d'eux doit voir la carte sur lui. Ou pas ! La voilà ! Iventail ! Avec la carte dissimulée dedans ! Et ben on va retourner voir la demoiselle ! Venez voir ce que j'ai à vous offrir, Monseigneur ! La tête est toujours présente ! Dans ce cas, je vous laisse. Merci, Seigneur Sakai. Mission réussie ! Récit mythique, la flamme éternelle. Un voyageur non loin d'ici lutte contre le froid. De quoi s'agit-il ? Allez, allume-toi ! Le feu ne prend pas ? Non, Monseigneur. Le bois est trop humide et j'ai les mains bien trop froides. Je vais essayer. Je n'ai jamais eu aussi froid. Vous devriez aller dans une région plus clémente. Tout comme vous, Monseigneur. Mais en attendant, partageons ce feu et écoutez l'histoire de cette montagne. Il y a fort longtemps, le feu tomba du ciel et s'abattit au sommet du mont Jogaku. Un guerrier solitaire entreprit la dangereuse ascension et découvrit un énorme rocher embrasé. De son épée, il toucha les flammes qui engloutirent l'acier sans le blesser, lui. Il créa alors une nouvelle technique de combat qu'il appela la voie du feu. Le guerrier emporta avec lui les morceaux du rocher à l'ouest jusqu'en Chine. Là, il entreprit de découvrir son origine auprès des moines érudits et des savants. Après des mois de voyages et de recherches, le feu tomba à nouveau du ciel. Il demanda aux gens de l'accompagner et leur montra qu'il n'avait rien à craindre, car il croyait que la voie du feu était un cadeau du ciel. Et il partageait ses secrets avec quiconque désirait l'apprendre. Transmise de génération en génération, la voie du feu est de retour à Tsushima. Les Mongols l'utilisent contre notre peuple. Mais la rumeur veut que le feu brûle encore en haut du mont Jogaku, attendant le prochain qui survivra à l'ascension. Vous souhaitez donc savoir si l'histoire est vraie ? Allez-vous grimper ? Non, pas moi, monseigneur. J'ai raconté cette histoire à un renin tout récemment, et il est parti tenter sa chance, mais j'ai bien peur que le froid ne l'emporte. Je trouverai le secret caché dans la montagne. Ascension en conditions extrêmes. Alors, est-ce que ça commence ? Alors, est-ce que ça commence ? On va grimper. J'ai l'impression qu'on a une jauge, ouais, de... J'ai une jauge de froid finalement. Le problème, c'est qu'il faut savoir où il faut aller. On pose la question, euh... On nous dise un peu, là. Super pas précis. Ouais, je pense que c'est par là. Il y a un autre feu. C'est quoi ? C'est une bestiole ? Ouais, c'est bon, euh... On va pas s'amuser à se battre avec lui, hein. On sait qu'il va nous croquer, il va nous... Il va nous... Tais-toi ! Oh, grimpe au lieu de... Merde ! C'est que... Un feu... Vite... Bon, next. Ah ouais, encore ces bestioles, mais c'est un truc de malade. Oh, le salopard ! Oh, mon doute, t'es là. J'ai besoin de chaleur. Vite. Faut stress. Ok. Je ne tiendrai plus longtemps. Mais si, ça va aller. Putain, il y a combien de bestioles, hein ? On va peut-être, euh... Un... 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 Un. S'ils peuvent éviter de nous. Ah putain, y'en a une autre. Non ? Ça va lui. Je dois me réchauffer. Non, c'est qui ? C'est impossible ! Monseigneur, venez-vous reposer près du feu. Voilà la suite. Je me refroidis. Je dois me réchauffer. Un feu, vite ! Tais-toi ! Ah par contre, je vois pas trop où... Faut que j'aille. Merde. Ah ! Un autre feu de gant. Il est où ? Putain, faut l'allumer. Allez, dépêche-toi. T'es chaud là ! Je vais me reposer un moment. Là, une lame glacée s'enfonce dans votre dos. Ah merde, c'est pas le malheur de Mortoviden. Alors... Le froid aura donc raison de ma curiosité. Le sommet ne me livrera jamais les réponses à mes questions. Je vais rentrer chez moi, les mains vides. C'est déjà bien d'être arrivé jusque là. Allez. J'ai si froid. Ah... Oh là... Je dois me réchauffer. Un feu, vite ! Ça fait quand que ma seule chance. Allez, allume-toi. C'est stressant, hein ? Voilà qui est bien. Je m'étonne. Le pic me domine. L'ombre de la mort m'étrera l'ensemble. Nous marchons. Je viens de par là. Ok. J'ai si froid. Oh bordel, il y a Winnie. Est-ce qu'il y a un feu là ? Quelqu'un a construit un dojo ici. Waouh. C'est important. Bienvenue monseigneur. Appelez-moi Beto Maru. Jin Sakai. Je n'attendais pas à trouver quelqu'un ici. Je me demandais si quelqu'un viendrait jusqu'ici. Vous cherchez la voie du feu. Les envahisseurs de l'Ouest armés d'épées enflammées menacent Tsushima. Ils ont rapporté le présent que leur avait offert mon ancêtre. Enseignez-moi, Beto Maru. Un samouraï montrera au mongol le véritable pouvoir de votre voie. Ramassez une pierre et nous nous affronterons en duel. Alors seulement, vous pourrez apprendre la voie du feu. Une pierre. Je dois maintenant affronter Beto Maru et apprendre sa technique. ... 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 c'est bon A présent, frappez votre lame contre la pierre que vous avez choisi Wow Encore une fois Laissez-vous guider par la voie du feu Attention Attention Merci Alors, descendez du mont Une voie rapide quelque part Sans risque Un peu bizarre leur truc Une version rapide quand même J'ai eu un peu peur Je vais tourner voir le musicien Putain Je descendais un petit peu à côté Je me faisais très très mal Le canasson est mort gelé Eh oui L'ascension s'est avérée périlleuse Mais j'ai appris la voie du feu C'est une technique puissante mais violente, monseigneur Prenez garde à ne pas vous brûler La voie du feu ne consumera que les mongols Nouvelle technique assez sympa On ne l'ait pas bien fait attention si ça consommait de la concentration C'est possible Pas énormément mais ça doit en consommer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada